Le 3 février 1536, l'Espagnol Pedro de Mondo fonda sur la rive sud du Rio de la Plata le port Santa Maria del Buen Aire, Sainte Marie du Bon Vent. C'est la première fondation de Buenos Aires. Depuis, son essor ne put dépendre que du commerce, en sachant aussi s'affranchir de la vice-royauté du Pérou, en repoussant les invasions portugaises, puis anglaises et françaises, pour parvenir à son essor industriel au XIXe et XXe siècle à la faveur de l'arrivée du chemin de fer. Ce fut une période où les matières premières coulent à flots dans ses usines. La ville devient une grande métropole multiculturelle, rivalisant avec les grandes capitales européennes. Ainsi, le théâtre Colomb devient l'un des opéras les plus fréquentés au monde. C'est durant cette période que se sont construites les larges avenues de la ville, ainsi qu'au début du XXe siècle, les plus hauts gratte-ciels d'Amérique du Sud et son premier métro en 1913. Dans les années 1920, Buenos Aires fait partie des destinations préférées des immigrants européens ou venant des régions pauvres des pays voisins. Au cours du XXe siècle, les militaires se sont immiscés fréquemment dans les affaires politiques du pays, ont organisé plusieurs coups d'État. Buenos Aires fut aussi le berceau du péronisme. C'est en effet sur la Plaza de Mayo que se déroula la démonstration de force de Juan Perón le 17 octobre 1945. La Plaza de Mayo est devenue le site habituel des manifestations et de nombreux événements politiques. Le 16 juin 1955, une tentative avortée de coup d'État marquée par le bombardement aérien de la Casa Rosada et le mitraillage sanglant de la place de May et le prélude du soulèvement militaire qui finit par forcer Perón à l'exil. Durant cette tentative de coup d'État et pour la première fois de son histoire, la ville aura été la cible d'attaques de l'aéronaval rebelle, se soldant par la mort de 348 citoyens. Dans les années 1970, la ville fut le théâtre d'affrontement entre des mouvements révolutionnaires et des groupes paramilitaires d'extrême droite. En 1976, un coup d'État militaire ne fait qu'exacerber ces luttes. Cette guerre sale a entraîné 30 000 disparitions dans le pays. Les marches silencieuses des mers de disparus, les mers de la place à Mayo, resteront une image marquante d'une Argentine meurtrie. Dans un seul centre clandestin de détention situé en plein Buenos Aires, 5 000 personnes sont détruites moralement ou physiquement au cours de longues séances de torture. La défaite de la guerre des Malouines fait perdre du prestige et de l'influence à la dictature militaire. Les généraux sont obligés d'organiser des élections libres. Elles ont lieu le 30 octobre 1983 dans tout le pays pour renouveler le président, le vice-président, les gouverneurs, mettant ainsi un terme aux dictatures militaires. Raoul Alphonsine remporta les premières élections démocratiques. Entre 1998 et 2003, l'Argentine subit une grave crise économique avec des scènes de pillage, manifestations dures qui culminent en décembre 2001, le président étant contraint de fuir en hélicoptère pour échapper à la vindicte populaire. Les années 2004 à 2011 ont supporté une magnifique croissance à 7,5% en moyenne par an, soutenue par la demande interne et les exportations de produits agricoles. Mais l'instabilité reste la marque de l'Argentine. Récession en 2014, moins 2,5% et en 2016, moins 2,3%. La croissance est de retour en 2017, plus 2,8% pour à nouveau s'écrouler en 2018. Le FMI valide en octobre 2018 un prêt de 56,3 milliards de dollars. En contrepartie, les députés argentins avaient approuvé l'austère projet de budget 2019 du gouvernement Macri dans un climat extrêmement tendu. Dans son projet de budget, il met l'action sur la réduction de l'inflation, attendue à plus de 45% cette année, en contrôlant strictement l'émission de monnaie dans le pays. Selon les statistiques officielles, plus de 27% des Argentins se trouvaient déjà sous le seuil de pauvreté au premier semestre 2018. avec des fastes peut-être différents, les dignitaires, les bourreaux, les martyrs et les spectateurs de l'histoire sont présents à Recoletta. Le cimetière attire de plus en plus de curieux, attentif souvent au passé récent de l'Argentine. ... ... ... ... ... ... Le quartier de la Boca, très proche du port, est resté sous l'influence des vagues d'immigrés italiens et espagnols. Vivant dans la pauvreté, ils ont peu à peu construit des maisons avec les restes de matériel initialement destiné à l'entretien du port et des bateaux. Les peintures destinées aux embarcations expliquent les couleurs vives du quartier, dont la rénovation date de 1950. Sous-titrage Société Radio-Canada L'un des stades les plus prestigieux du monde, la Bombonera, la Bombonnière, est occupé par le club Boca Juniors. Il entretient en permanence une vibration très perceptible dans toute l'Argentine. D'autres sports ont forgé la renommée du pays. Manuel Fangio, multiple champion du monde de Formule 1, considéré comme le plus grand pilote de l'histoire. Les courses hippiques et le polo font partie de la culture argentine, issue des énormes espaces des estentias. Le cheval et le compagnon est aussi l'outil indispensable. Plus au nord, c'est un autre rythme. Les chutes d'Iguassu adoptent les mesures du déchaînement. Le Brésil offre une vue large des chutes. Les chutes d'Iguassu adoptent les mesures du déchaînement. C'est un mystique. C'est parti ! C'est parti ! Par l'Argentine, on observe les chutes une à une dans leur fureur, leur emportement individuel. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! L'Estancial Bordo produit essentiellement du tabac. Les entreprises internationales spécialisées dans les produits du tabac, à savoir Philippe Maurice International, British American Tobacco, exercent des pressions sur la politique argentine depuis les années 1970. A titre d'exemple, le Parlement argentin a ignoré ou rejeté plus de 50 projets de loi sur la lutte anti-tabac durant les 40 dernières années en raison de la pression des lobbys du tabac. C'est parti ! 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 Il aura fallu 75 millions d'années à une sédimentation fluviale marine et lacustre pour colorer les montagnes du canyon de la Quebrada de Ima Huaca qui borde la ville de Pouima Maraca. La colline révèle à certaines heures de la journée jusqu'à sept couleurs, du beige au violet en passant par le vert. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans toute la région, la voûte des églises est en bois de cactus. Séché en vieillissant, il devient extrêmement solide et imputressible. La route qui mène aux Salinas Grandes offre des paysages magiques, même si parfois, ils peuvent être magnifiés par la prise de coca pour lutter contre le mal d'altitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 220 km² à 3520 mètres d'altitude, Ce salar, désert de sel, croûte dure de 30 cm d'épaisseur, provient de l'activité sismique des volcans environnants. Le sel est ici exploité pour l'industrie. Cette étendue est en cours d'études par forage dans le but de développer l'extraction du lithium sur 135 km². L'Argentine voudrait suivre le même chemin que son voisin bolivien. Les prévisions ? 240 000 tonnes de carbonate de lithium pour les batteries. Altitude, 3675 mètres. Susques abritait les mineurs pour le cuivre et l'or. Elle a donc été très disputée. Chilienne en 1889, puis bolivienne, pour finalement s'établir sous la souveraineté de l'Argentine en 1943. Elle passe de 62 habitants en 1800 à 1200 aujourd'hui. Musique Son église est la plus ancienne de la province. Elle fut construite en 1598. On retrouve une charpente en cactus recouverte de paille. Musique Les peintures représentent les fleurs et oiseaux de la région. Musique 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 Le Pucara des Tilcara La forteresse construite par les Indiens au Maguacas occupe le lieu stratégique de la ville surplombant le Rio Grande des Ruhui. La forteresse date des années 1000 lieu de défense et aussi lieu religieux qui possédait sa nécropole et son centre sacrificiel. A la izquierda, directo acceso sur, todo acceso sur te lleva al centro, ahí encuentras a santo. La forteresse La forteresse La forteresse La forteresse effectueres être offerte Pachamama, sans la tierra, no me comas todavía Mira que si, jovencito, debo dejar mi semilla En la punta de la queserro hay una planta de albahaca Si no me das la propina, no se me va de humahuaca Coche bosté Dès la sortie de Salta, en direction de Kachi Le tabac est l'unique culture Ici, les terres ne souffrent pas de sécheresse Les montagnes sont proches La producció, que producció, nobleza Tabaco Objechando tabaco Segundo corte Tenía que sacar 27 carros La quebrada de l'escoipe Est parfois très encaissée La route traverse la rivière Escoipe A plusieurs reprises Ici, les zones de végétation sont denses Beaucoup de fougères L'agriculture reste difficile Un œil exercé Y retrouve des roches cristallines Et des superpositions de blocs pré-cambriens Datant donc de la première période De l'histoire de la Terre Empanadas Papa con queso de cabra O milanesa con ensaladas Queso de cabra La voiture avale le Cuesta del Obispo Pente de l'évêque En 1622 La plus haute autorité ecclésiastique de Salta Monseigneur Cortazar Utilisa cette voie Pour relier Salta A la ville de Cachi C'était un chemin de montagne De 21 km Culminant à 3457 m La route actuelle A été tracée sur ce fameux chemin Entre 1928 et 1931 C'était un chemin de montagne C'était un chemin de montagne Jairo, Flor et Martina Et Abril, Tamara, Pedro et Seba Que me reste-t-il ? Ta lumière ? Ton bleu qui émerveille Et ton regard franc Qui est aussi vieux Que les savoirs des anciens et des bergers ? Ce que j'ai ? Ce sont les fantasmes Paysages et poésies Je suis avec mon accent Pris au soleil Aux couleurs qui me brûlent De la vie à la mort Je te le dis Je te le dis J'ai mis là J'ai mis là Aux couleurs qui meures Pas des chansons J'ai mis la chané Elle n'a pas Malowe J'ai mis là J'ai mis là J'ai mis là Je m'en fous J'ai mis là J'ai mis là La mythique route nationale 40 est phénoménale. Elle court sur plus de 5200 kilomètres du nord au sud de l'Argentine, de la frontière bolivienne aux terres de Patagonie. On l'emprunte de Katchi à El Cafayate. C'est la route la plus longue du pays. Elle traverse 20 parcs nationaux, 18 cours d'eau importants, relie 27 cols andins. Elle emprunte le chemin des Incas, point culminant 4900 mètres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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